Bienvenue à Films en résumé. Aujourd'hui, je vais vous montrer un film dramatique de 2011, intitulé La couleur des sentiments, The Help. Dans le Mississippi en 1963, Evelyn Clark raconte son histoire à un écrivain. Elle a grandi dans une plantation en sachant déjà qu'elle deviendrait femme de ménage parce que sa mère et sa grand-mère étaient également des femmes de chambre. Elle s'est occupée de 17 enfants blancs dans sa vie tandis que son propre enfant était gardé par quelqu'un d'autre, et de nos jours, elle travaille pour la famille Les Folts. L'épouse, la mondaine Elisabeth, ne prête pas beaucoup d'attention à sa fille Mae, donc Evelyn fait la majeure partie de la collecte pour 95 cents dollars. Toute cette idée de livre commence lorsque Skeeter Filon rentre chez lui après avoir obtenu son diplôme universitaire. Elle a essayé de postuler pour un emploi dans une importante maison d'édition à New York, mais on lui a dit qu'elle devait d'abord acquérir de l'expérience. Alors maintenant, elle postule pour un poste au journal local et se voit confier un travail de réponse de nettoyage dans la colonne des femmes au foyer pour 8 dollars par semaine. Pendant ce temps, Evelyn nous parle de sa meilleure amie Minnie Jackson, qui travaille comme femme de chambre chez les Rollbrook. L'épouse Riley dirige le groupe de femmes mondaines et est présidente de la Ligue Junior de la ville. Récemment, elle a également amené sa mère, Madame Walters, vivre avec elle après qu'elle soit tombée malade. Cela signifiait licencier sa propre femme de chambre pour faire de la place à Minnie parce qu'elle est la meilleure cuisinière de la ville et Riley adore ses tartes. Quand Evelyn a perdu son fils il y a 4 ans, Minnie l'a aidée à traverser cette épreuve. Aujourd'hui, c'est Riley qui accueille le club de Bridge, alors Minnie et Evelyn peuvent bavarder ensemble dans la cuisine tout en travaillant. Minnie parle à Evelyn de la dernière infraction dit, elle a commencé à faire des marques de crayons sur le papier toilette pour s'assurer que Minnie n'utilise pas leur salle de bain. C'est pourquoi Minnie a commencé à transporter son propre papier. Skitter est également venu à ce petit rassemblement et ses anciens amis lui réservent un accueil chaleureux. Accueil chaleureux, mais l'ambiance devient gênante lorsque Skitter mentionne qu'elle a un travail, elle a toujours été considérée comme un peu bizarre pour ne pas se marier. Les choses deviennent à nouveau gênantes lorsque Skitter demande à Elisabeth la permission de parler à Evelyn plus tard afin qu'elle puisse l'aider à répondre aux questions de nettoyage. Cela lui fait avouer qu'elle ne peut pas faire ce avec sa propre femme de chambre parce qu'elle a démissionné, ce qui est considéré comme un peu scandaleux. À ce moment-là, le téléphone sonne et Evelyn décroche, c'est Célia Feuth, une femme au foyer qui a été ostracisée par les Mondains pour avoir épousé l'ex de Riley, Johnny. Comme Elisabeth refuse de prendre l'appel, Célia demande à Evelyn si elle connaît une femme de chambre à la recherche d'un emploi parce qu'elle en a besoin, mais Evelyn ne peut pas l'aider. Après que les femmes se soient moquées de Célia pendant un moment, le sujet passe à celui des salles de bain, Riley refuse d'utiliser la salle de bain d'Elisabeth parce que la femme de chambre l'utilise également, et elle pense qu'Elysabeth devrait investir dans la construction d'une seule pour la femme de chambre. Riley est également convaincue que les Afro-Américains sont porteurs de différentes maladies, c'est pourquoi elle a rédigé l'initiative d'assainissement de la santé à domicile qui consiste à faire en sorte que chaque maison est une salle de bain séparée pour « lettres de couleurs ». Lorsque la réunion touche à sa fin, Skeeter demande à Evelyn de l'aider avec les lettres, et la femme de chambre accepte. Skeeter s'excuse également pour la conversation sur la salle de bain que Evelyn a dû entendre avant d'aborder le sujet de sa vieille fille Constantine. Evelyn était amie avec elle et ne l'a pas vue depuis un moment, mais elle est choquée d'entendre Skeeter dire qu'elle a démissionné parce que ce n'est pas vrai. Avant que Skeeter ne puisse poser d'autres questions, Elisabeth l'interrompt et remet l'initiative de Skeeter Riley afin qu'elle puisse l'inclure dans la newsletter de la Ligue. Ensuite, Skeeter rentre chez elle pour parler avec sa mère. Charlotte refuse de répondre à toutes les questions sur Constantine et est contrariée d'apprendre que Skeeter a obtenu un emploi carassorite. Elle ne se mariera jamais. Plus tard, pendant le dîner avec sa famille, Skeeter pose à nouveau des questions sur Constantine. Son père ment alors Skeeter cherche la vérité et découvre que Constantine a été licenciée après 29 ans de travail là-bas. Une dispute s'ensuit et lorsque Charlotte refuse d'accepter que Constantine soit celui qui a réellement élevé sa fille, Skeeter quitte la maison tout en se rappelant comment Constantine la réconfortait chaque fois qu'elle était bouleversée à l'adolescence. Cela donne une idée à Skeeter, elle veut écrire un livre avec les histoires vraies derrière la vie de la bonne afin que les gens puissent voir l'autre côté. Le lendemain, Skeeter va voir Evelyn pour obtenir son aide avec les lettres de la colonne tandis qu'un ouvrier du bâtiment commence à planifier la salle de bain supplémentaire. Lorsqu'elle est sûre que personne ne peut les entendre, Skeeter demande également à Evelyn de partager ses histoires pour le livre, mais Evelyn refuse. Leur conversation est interrompue lorsqu'Elisabeth arrive en se disputant avec son mari parce qu'il n'est pas content de la salle de bain supplémentaire, et il finit par partir en colère. Quand May commence à pleurer et Evelyn va la voir, Elizabeth dit à Skeeter qu'elle ne peut plus parler à Evelyn des lettres. Plus tard dans la nuit, une tornade arrive en ville. Minnie a peur d'aller aux toilettes à l'extérieur, mais Riley ne la laisse pas utiliser ses propres toilettes. Cependant, Minnie se faufile et utilise quand même la salle de bain de son maître, malheureusement, Riley le découvre et la congédie pour cela. Quelques jours plus tard, la salle de bain d'Ebylyn est terminée, elle doit donc sortir également, mais elle a un moment de douceur lorsqu'Emmae l'appelle « sa vraie maman ». Skeeter s'acte dans le quartier d'Ebylyn pour demander à nouveau son aide, lui faisant perdre son but. Evelyn refuse à nouveau, mentionnant que sa cousine a été brûlée simplement pour avoir marché près du bureau de vote, donc elle ne risquera pas sa vie pour cela. Skeeter donne quand même à Evelyn son numéro de téléphone et après que la femme de ménage ait refusé son offre de trajet en voiture, Skeeter décide de rechercher les lois régissant la conduite des non-blancs et découvre un certain nombre de règles dégoûtantes. Par exemple, la publication d'idées liées à l'égalité peut entraîner la prison et peut entraîner la prison, les livres ne peuvent pas être échangés entre les écoles blanches et les écoles de couleur, et les barbiers de couleur ne peuvent pas servir les femmes blanches. Plus tard dans la soirée, Evelyn reçoit un appel de Minnie disant qu'elle a fait quelque chose d'horrible. Riley avait dit à tout le monde en ville qu'elle était une voleuse, alors Minnie l'a récupérée avec une tarte spéciale. Elle n'explique pas exactement ce qui était si horrible à ce sujet, mais elle fond en larmes parce qu'elle ne retrouvera jamais de travail. Leur conversation est soudainement interrompue lorsque le mari de Minnie rentre à la maison et commence à la battre pour avoir perdu son emploi. Cela laisse Evelyn penser au livre, et après avoir entendu son pasteur parler de Dieu vouant que son peuple soit courageux, elle appelle Skeeter pour qu'il vienne lui raconter des histoires. Skeeter se gare loin pour que les voisins ne voient pas sa voiture et dit à Evelyn qu'elle se fiche que les histoires ne soient pas gentilles avec les blancs. Elle veut publier la vérité, nous ramenant au début de l'histoire. Pendant ce temps, la nouvelle femme de chambre d'E.I. demande à près de 75 dollars pour envoyer ses enfants, acceptant même de travailler gratuitement pendant quelques jours pour rembourser. Riley refuse, disant qu'elle lui rend service parce que Dieu ne fait pas la charité à ceux qui vont bien. Quelques jours plus tard, le mari de Minnie oblige leur fille à quitter l'école pour devenir femme de ménage afin de payer les factures. Minnie elle-même passe plusieurs jours sans travail, mais Evelyn a une idée, il y a une personne qui n'aurait pas pu entendre les mensonges d'E.I., et c'est Célia. Minnie va la voir et est accueillie à bras ouverts car Célia est une femme au foyer épouvantable et a désespérément besoin d'aide, surtout maintenant qu'elle est enceinte. Elle confiera le travail à Minnie si elle accepte de garder sa présence secrète pour Johnny, et Minnie accepte. Lors de la prochaine réunion de la Ligue Junior, Riley annonce que son initiative de santé a été envoyée au gouverneur et rappelle à Skeeter qu'elle souhaite la voir dans la newsletter. Skeeter a essayé d'éviter de le publier et de mentir, disant qu'elle le ferait bientôt. Les entretiens avec Evelyn se poursuivent, abordant maintenant le sujet d'Elisabeth étant une mère à un milieu et les gronde pour cette terrible idée, mais il ne lui faut que quelques secondes pour changer d'avis. Bientôt, elle partage toutes sortes d'histoires avec Skeeter et promet qu'elle essaiera de convaincre d'autres bonnes de l'aider également. Le samedi suivant, Riley présente Skeeter à Stuart et ils ont un double rendez-vous. Malheureusement, Stuart se comporte comme un connard, alors Skeeter se met en colère et quitte le restaurant avant même de commander. Pendant ce temps, Minnie se lit d'amitié avec Celia, qui la traite avec respect et lui demande même sa compagnie pendant le déjeuner. Quelques temps plus tard, Skeeter reçoit des nouvelles de l'éditeur, ces histoires sont bonnes, mais elles ont besoin d'au moins une douzaine de bonnes pour parler si elles veulent être publiées. Evelyn et Minnie ont déjà demandé à toutes leurs connaissances, mais elles ont trop peur de se joindre à elles, alors Minnie a une idée, puisqu'elles sont déjà en train d'inventer des noms, elles pourraient utiliser certaines de ces histoires et dire qu'elles viennent d'autres bonnes. Skeeter ne pense pas qu'elles puissent faire ça parce que ce ne serait pas réel, alors pour la convaincre de ne pas abandonner, Evelyn parle enfin de son fils. Alors qu'il transportait du bois lourd, il est tombé au sol et a été heurté par un camion. Le contremaître a jeté le corps à l'arrière de son camion, l'a emmené à l'hôpital de couleur, et a laissé tomber le corps et a simplement klaxonné avant de partir. L'hôpital ne pouvait rien faire, alors Evelyn l'a ramené à la maison pour mourir sur le canapé à l'âge de 24 ans. Le livre est le moyen d'Evelyn de trouver la solution. Le lendemain, Stuart se présente pour s'excuser auprès de Skeeter pour son comportement. Il était toujours bouleversé à cause d'une rupture récente et Riley l'avait forcé à aller à ce rendez-vous, c'est pourquoi il était ivre ce soir-là. Skeeter dit exactement ce qu'elle pense et il n'y est pas habitué, mais il aime ça. Puisqu'il fait preuve de respect, Skeeter accepte d'aller à un rendez-vous avec lui, ce qui se passe également bien. Stuart pense que Skeeter est intelligent et admet même avoir lu ses chroniques dans les journaux, et les deux commencent à se voir pour de vrai. Lorsque Skeeter commence enfin à travailler sur la newsletter, elle décide de s'amuser et change certains mots de son article. Une fois publiée, la collecte de manteaux dit apparaît comme une collecte de toilettes, alors elle se réveille pour trouver son jardin rempli de vieilles toilettes. Le combat pour l'égalité du célèbre activiste Medgar Wiley Evers est un grand sujet à la télévision, mais Charlotte n'autorise personne dans sa maison à regarder son discours. Plus tard dans la nuit, Ebeline et d'autres Noirs sont priés de quitter le but car il y a du remue-ménage dans les rues, Evers a été assassinée devant ses propres enfants. Ebeline se cache chez Minnie pour la nuit et bien qu'elle ait maintenant plus peur de leur livre, elles acceptent d'être plus prudentes et de continuer à travailler dessus. Le lendemain, Minnie trouve Célia en train de saigner dans la salle de bain parce qu'elle a fait une fausse couche. Minnie l'emmène dans son lit et prend soin d'elle pendant que Célia partage ses inquiétures, Johnny l'a épousée parce qu'elle était enceinte et elle a perdu ce bébé un mois plus tard. Depuis, elle a perdu trois autres bébés en comptant celui-ci, mais elle n'en a pas Johnny. Célia a peur que son mari la quitte, mais Minnie dit qu'il s'en remettra. Plus tard, Célia enterre le bébé en le jardin sous une plante comme elle l'a fait avec les autres. Entre-temps, la femme de chambre d'E.I. est arrêtée devant les autres femmes de chambre. Elle avait trouvé une bague en nettoyant sous le canapé et lorsqu'elle a essayé de la vendre dans un prêteur sur gage, le vendeur a eu des soupçons et a appelé la police. Lorsque Skitter rend visite à Ebeline, elle est surprise de trouver des dizaines de femmes de ménage qui sont enfin prêtes à partager leurs histoires, car l'arrestation de ce matin-là a été la goutte d'eau. Il y a toutes sortes d'histoires sur la façon dont ils sont maltraités, et le plus triste est de les entendre mentionner que les enfants qui l'ont élevé ont grandi pour être aussi méchants que leurs parents. Le lendemain, les Mondains organisent une nouvelle fête au club de Bridge et Célia essaie de les rejoindre, apportant même une tarte avec elle. Mais toutes les femmes la cachent et l'ignorent, alors Célia part en larmes. Lorsqu'elle rentre chez elle, Minnie la gronde pour avoir essayé de se lier d'amitié avec des jemitiés avec des gens aussi horribles et explique qu'il déteste Célia parce qu'elle a épousé Johnny. Célia comprend mal et pense qu'il croit que Johnny a trompé Riley alors que leur relation a commencé après la fin de l'affaire avec Riley, alors elle décide qu'elle clarifiera les choses lors de l'événement bénéfice. Minnie ne pense pas qu'elle devrait y aller, mais Célia la distrait du sujet en s'occupant de la blessure de Minnie car elle sait qu'elle n'est pas tombée, son mari les a mis là. Célia dit à Minnie qu'elle devrait frapper son mari avec une poêle et le quitter, mais Minnie doit penser à ses enfants. Quelques jours plus tard, Candy est assassinée. Ebeline a peur d'être retrouvée, alors Minnie décide de partager la chose horrible qu'elle a faite pour l'avoir comme assurance. Il s'avère que la tarte spéciale qu'elle a donnée à Riley avait été faite avec ses propres excréments. Et Mme Walters a vu que sa fille en avait deux morceaux, alors elle a beaucoup ri à ce sujet. Cela a poussé Riley à envoyer sa mère dans une maison de retraite. Ebeline et Skeeter ne pensent pas que l'inclusion de l'histoire soit une bonne idée, car cela révèle que Minnie, mais Minnie n'est pas d'accord, Riley ne voudrait jamais que quiconque sache qu'elle a mangé des excréments, donc cette histoire est la protection parfaite contre la reconnaissance. Le soir de l'événement caritatif, Johnny et Célia se présentent, mettant les mondains mal à l'aise. Tout en distribuant les prix des enchères, la tarte au chocolat de Minnie revient à Riley, qui n'a pas écrit son nom. Une Célia ivre s'approche de Riley et essaie d'expliquer que Johnny ne l'a pas trompée, arrachant accidentellement la manche de sa robe dans le processus. Comme elle commence à faire une scène, Johnny emmène sa femme, mais Célia finit par vomir par terre. Une fois l'événement terminé, Madame Walters emporte la tarte avec elle et avoue que c'est elle qui l'a voulu en utilisant le nom de Riley juste pour ennuyer sa fille de l'avoir envoyée à la maison de retraite. Le lendemain, Célia arrive à la conclusion qu'elle n'est pas faite pour ce genre de vie fantaisiste et veut quitter Johnny. Cependant, Minnie la convainc de rester, soulignant que si elle part, alors la manipulation de Riley l'emportera. Pendant ce temps, Skeeter a presque terminé le livre, elle a juste besoin d'une dernière histoire, celle de Constantin, alors elle force sa mère à avouer la vérité. Il y a quelques mois, Charlotte organisait un déjeuner des filles de l'Amérique après avoir été nommée régent de l'État. Le repas a été interrompu par l'arrivée de la fille de Constantin, Rachel, qu'il n'attendait que la semaine suivante. Habituellement, Rachel entre dans le maison normalement, mais aujourd'hui Charlotte l'a fait attendre dans la cuisine. Charlotte refuse d'entrer par la porte du service et entre quand même, disant qu'elle veut voir sa mère, alors Charlotte abandonne sous la pression des autres mondains qui lui rappellent que ce n'est pas un comportement approprié et les expulse tous les deux. Le lendemain, Charlotte se rend chez Constantin pour la reprendre, mais elle est déjà partie avec Rachel. Charlotte a envoyé son fils à Chicago, où habite Rachel, pour voir s'il pouvait parler, mais il était trop tard, Constantin était déjà mort. Charlotte essaie de s'excuser pour ce qu'elle a fait, mais Skeeter part en larmes. La maison abandonnée de Constantin pour écrire sa dernière histoire, Skeeter envoie le livre à l'éditeur, qui lui verse une assez mauvaise avance, mais Skeeter l'envoie toujours aux femmes de chambre. Le livre est publié de manière anonyme et devient un succès, Mada Walters le lit même à la maison de retraite. Lorsqu'elle reconnaît l'histoire de la tarte, elle la trouve amusante et appelle Riley pour lui dire de la lire. Malheureusement, Skeeter ne profite pas longtemps de son succès car stuart rond avec elle lorsqu'elle avoue avoir écrit le livre, la qualifiant d'égoïste. Quand Riley lit enfin le livre aussi, elle panique et essaie de tuer les rumeurs que ses amis répandent sur les histoires provenant peut-être de leur propre ville. Cependant, elle le perd finalement lorsqu'elle reçoit un chèque pour son association caritative de Célia, à l'ordre de touslace Riley. Furieuse, Riley va voir Skeeter, qui vient de recevoir une lettre disant qu'elle a le poste à la maison d'édition. Riley menace Skeeter de poursuites judiciaires, mais Skeeter lui rappelle que pour ce faire, elle devrait admettre en public qu'elle a mangé la tarte spéciale. A ce sa fille et expulse Riley. Ensuite, Charlotte dit à Skeeter qu'elle est fière d'elle, la félicite pour son nouveau travail et la remercie d'avoir ramené le courage dans la famille. Pendant ce temps, Minnie prend peur lorsque Johnny s'approche soudainement d'elle, mais il n'est pas là pour lui faire du mal. Célia lui a finalement parlé des bébés, alors Johnny est venu remercier Minnie d'être là pour sa femme, il a toujours su que Célia a embauché de l'aide, et depuis l'arrivée de Minnie, Célia se sent tellement mieux. Ensuite, Johnny ramène Minnie à la maison, où Célia les attend avec un repas qu'elle a préparé elle-même. Johnny propose à Minnie un poste permanent dans sa maison, et bien sûr Minnie accepte. Cela donne à Minnie la force dont elle a besoin pour enfin prendre ses enfants et quitter son mari-viol. La prochaine fois qu'Ebeline et Minnie vont à l'église, elles sont accueillies par une ovation debout. En guise de remerciement pour leur courage, toute la communauté a signé le livre en cadeau pour compenser l'absence du nom d'Ebeline sur la couverture. Après la fin de la messe, ils apportent le livre à Skeeter afin qu'elle puisse voir ce qu'elle a accompli. Et Skeeter avoue qu'elle ne pense pas qu'elle devrait accepter l'offre d'emploi à New York parce qu'elle ne peut pas laisser Ebeline et Minnie sœur après le désordre qu'elle fabriquait. Cependant, les femmes de ménage lui disent qu'elle ne peut rien faire ici, alors la convainc de partir et d'avoir une vie meilleure. Le lendemain, Ebeline revient de l'épicerie et trouve Riley en train de dire à Elizabeth qu'elle a volé une partie de l'argent tridit. Évidemment, ce n'est pas vrai, mais Elizabeth la vire quand même. Quand Riley la menace de prison si elle essaie de faire quelque chose, Ebeline la traite de femme impie, ce qui fait partir Riley en larmes. Mae essaie d'empêcher Ebeline de partir, mais cela ne change pas la vie d'Elisabeth et Ebeline doit ignorer les pleurs de la petite fille en sortant. Mae est le dernier enfant dont Ebeline s'occupe, mais elle ne regrette pas ce qu'elle a accompli.